Deux ans après une survie modée qui s'appelait M.Colo l'aventurier, souvenez-vous c'était une petite survie modée qui vous a extrêmement plu et moi je me suis régalé et voilà, deux ans après je vous retrouve enfin, enfin pour un contenu différent et pour quelque chose de plutôt différent par rapport à ce qui se passe en ce moment sur le YouTube Game, parce que vous pouvez vous rendre compte qu'il y a beaucoup d'aventures hardcore actuellement et j'ai voulu faire un truc différent et donc on est en 1.19 les amis pour une toute nouvelle survie modée, pour faire clin d'oeil à la survie modée d'il y a deux ans je l'ai appelé M.Colo l'explorateur, j'espère que vous allez kiffer, on utilise un modpack avec énormément de mods, il y en a 116 au total, c'est un modpack qui a été créé par Troncat 55 et qui regroupe beaucoup trop de mods que je ne vais pas pouvoir vous citer pour des raisons évidentes, voilà, je ne vais pas vous citer les 116 mods, alors vous voyez en bas à gauche 218 mais ça je pense que c'est une histoire pour faire fonctionner les mods, en tout cas voilà je sais qu'il y a pas mal de mods à l'affiche, notamment le Nether qui a été amplifié, il y a plein de structures additionnelles, il y a des nouveaux biomes qui sont beaucoup plus améliorés, sachant qu'on est en 1.19 donc la dernière version, autant vous dire que c'est une totale découverte pour moi et surtout sans prise de tête, donc clairement les amis je vais prendre mon temps, on va se régaler, je sais juste qu'il n'y aura pas de monstres autour de nous si on fait un feu de camp, donc voilà ça c'est une histoire de mod également, il y aura plus de PNJ dans les villages, il y aura des enchants spéciaux, il y aura de la déco, des nouveaux monstres et bon, de l'aventure globalement, donc vraiment pas mal de belles petites choses les gars, mettez-vous torse nu, téléphone en mode avion, un petit soda ou de l'eau, faites-vous plaisir, on va se régaler et je vais vous raconter un petit peu tout ce qui va se passer durant cette aventure, mais d'abord évidemment on va créer notre monde, on se le fait en direct live avec vous pour partir sur de bonnes bases tous ensemble, en tout cas n'oubliez pas le pouce bleu qui fait extrêmement plaisir, on va se régaler, évidemment on va appeler ça, hop là ça commence bien, ouh ça commence bien, M-Colo, l'explorateur, difficulté normale évidemment, on va pas se mettre en difficile, on va pas se mettre en paisible ni en facile, on reste en normal et pour le reste je ne touche à rien, let's go ! Allez on y est les amis, je peux vous dire, je peux vous dire que je suis très très excité, alors là il fait très très sombre, ouh on est dans un biome jungle un peu plage, attendez on va juste se mettre à la lumière, bon je peux perdre des cœurs c'est pas bien grave puisque je ne suis pas en hardcore, donc là les amis on est vraiment sur une aventure très différente de tout ce que vous pouvez voir aujourd'hui sur Youtube, clairement vous pouvez voir, voilà je vois mon corps, c'est une expérience totalement différente de d'habitude, donc il y a vraiment pas mal de mods qui changent énormément de choses, voilà je pense qu'on peut le dire, regardez mon bras, voilà mon bras il est là, il n'est pas habituellement comme on peut le voir d'habitude, vous voyez ce que je veux dire, c'est incroyable, bon il y a des arbres différents, ouais incroyable, des cocotiers mais c'est ultra stylé, ok donc on est là pour découvrir, peut-être que vous allez connaître des mods etc, et ça tombe bien les gars parce que si vous pouvez m'aider en commentaire on ne dira jamais non, mais moi du coup je ne connais pas et je découvre tout en même temps, vraiment zéro prise de tête vous l'aurez compris, je veux vraiment prendre mon temps et m'amuser, petite parenthèse pour vous dire que ma précédente vidéo sur Minecraft, et je suis trop content de vos retours je vous en remercie énormément, donc qui s'appelait bref Minecraft en 2022, c'était une vidéo non pas troll, mais c'était une vidéo où j'ai exprès écourté la durée de la vidéo pour mourir très rapidement, c'était juste pour vous faire comprendre, et vous l'avez très bien compris, juste pour vous faire comprendre le retour, le retour qu'en gros Minecraft commence de nouveau un petit peu à m'intéresser finalement, donc voilà on est sur un, qu'est-ce que c'est que ça, oh ça met des petites étoiles jaunes pour dire que c'était des nouveaux items, c'est incroyable, ça c'est quoi, il y a tout qui va m'attirer, je vais être très honnête avec vous, ok bûche de cocotier mais non, vraiment, donc c'est vraiment des bûches spéciales de cocotier, très bien, on est sur un ressource pack par défaut, et puis le shader, je sais plus c'est quoi le nom du shader, je vais regarder vite fait pour vous, c'est pas ici, c'est pas ici, oula comment ça fonctionne, ah voilà pack de shader, c'est le Triliton, voilà je ne connais pas ce shader, mais j'ai voulu l'essayer tout simplement, parce qu'il a l'air bien sympa, je l'ai trouvé très pétillant et très couleur d'été, très saturation, tout ça, enfin voilà très joli, donc vraiment, quoi de mieux pour se faire plaisir durant cette aventure, alors ça va me stresser mais j'ai la flemme de terminer cet arbre, je vais être très honnête avec vous, de toute façon on ne va pas rester ici, je vais vous parler un petit peu de la continuité, donc quel est le but de cette aventure, parce que voilà je commence une série, j'en connais, je connais les mauvaises langues qui vont dire que je ne vais jamais la terminer, que si et ça, euh capitaine craps, oui bonjour, non oui alors je vais tout vous expliquer, euh très bien, il n'y a pas grand chose à voir par ici, c'est gentil ça, alors là je suis vraiment, les gars je découvre, je découvre, je pense que si je m'accroche, si je m'approche, je pense qu'il me, il me pince, il est totalement gentil, ok je ne vais pas lui faire de mal, et là on a des, des coquillages, oh mais vraiment, des coquillages, sur la plaine, et on a des trop là, on a de la noix de coco, mais c'est trop cool, ok, nice, ok, bah en fait, on a de la bouffe déjà, je pense qu'on peut manger ça comme ça, je peux voir les crafts que je peux faire avec, euh, ragoût tropical, euh, frérot, je préfère manger la coco nature, hein, je pense que vous ne m'en voudrez pas, allez, je récupère le petit coquillage ici encore, je ne sais pas à quoi ça peut servir, mais j'aime bien l'idée, et on va se barrer d'ici, tout simplement, c'est vraiment beau là, ça fait, voilà, là je n'ai pas l'impression d'être sur Minecraft, alors si quand même, on sait que c'est Minecraft, mais vous voyez ce que je veux dire, on est ailleurs en fait, on est quand même un petit peu ailleurs, et ça fait du bien, voilà, sachant que moi là 1.19, vous l'aurez compris, je n'y connais rien, je n'y connais vraiment rien, mais alors là en plus avec les rajouts de mode, je pense que ça va être une, une dinguerie, je récupère la coco, parce que si ça nous fait de la nourriture, euh, c'est vraiment formidable, alors oui, euh, au niveau contenu, un petit peu, j'ai envie de vous mettre à l'honneur, euh, j'avais vraiment envie de mettre à l'honneur la communauté, et euh, vraiment de sorte à ce que je tourne les épisodes, uniquement après avoir vu vos retours, donc c'est à dire que l'épisode 2, je le tournerai uniquement quand j'aurai vu vos retours sur cet épisode, donc vraiment le prochain épisode, il ne sera pas tourné à l'avance, et ça c'est cool, et je vais vraiment m'engager à éviter en tout cas, de tourner trop à la suite les épisodes, enfin, de tourner à la suite tout court, vraiment, j'ai, je veux voir vos retours avant de continuer à la suite, donc là en même temps que je me promène, je vais tout simplement vous raconter, enfin vous dire les deux idées que j'ai eues, dans un premier temps, qu'est-ce que c'est que ce truc, je ne sais pas, hache, de la hache, très bien, avec ça on peut faire des blocs bizarres, ok, il va y avoir trop de nouveautés là, moi je suis perdu, en plus il y a des fleurs incroyables, je sens que je vais, de l'oignon frérot, il y a de l'oignon frérot, ah, on peut voir en fait, ça nous rapporte une côtelette, hum, mais c'est trop pratique, ah bah enfin, eh, moi je prends, parce que si je peux avoir de la nourriture, quand j'en aurais besoin, ce sera plutôt sympa, bref, le commentaire du jour, tout simplement, en gros je vais sélectionner à chaque fois, un commentaire, pour le mettre à l'affiche, dans l'épisode suivant, voilà, c'est le truc que je faisais à l'époque, ça rappelle vraiment le YouTube de l'ancien temps, mais c'est vrai qu'aujourd'hui, j'ai l'impression que, non mais, soyez honnête, aujourd'hui tu regardes les vidéos, les gens s'en foutent des commentaires, j'ai l'impression, ça m'attriste totalement, et moi j'ai vraiment envie de vous montrer, que moi c'est totalement l'opposé, donc tout simplement, je sélectionnerai un de vos commentaires, sans aucun but, vraiment, ça peut être un commentaire rigolo, un commentaire instructif, un commentaire gentil, un commentaire méchant, bon bah ça se passe pas cool, mais bref, et le but du jeu, c'est que dans le prochain épisode, à chaque fois, je vais mettre en avant un commentaire, je vais le lire, je vais dire le pseudo, etc, et puis il apparaîtra sur l'écran, voilà, je faisais ça à l'époque, et c'était vraiment sympa, deuxième truc, le défi du jour, de la même façon, vous allez mettre en commentaire à chaque fois, un défi, voilà, évidemment, et je le réaliserai dans le prochain épisode, qu'est-ce que c'est que ce truc, attendez là, qu'est-ce que c'est que ce, c'est une cerise géante là, ou c'est une pomme, ou, c'est un bloc, c'est un, waouh, c'est une pomme vraiment, je peux pas, crafter quelque chose avec, c'est juste une décoration, une pomme overweight, genre une pomme gigantesque, ok, je crois qu'on a une chance incroyable, là-bas on a une structure, donc voilà, proposez-moi les gars, vos défis en commentaire, à chaque épisode, je réaliserai un de vos défis, pour l'épisode d'après, donc évidemment, pour cet épisode, j'ai pas de défi à accomplir, déjà on va essayer de se mettre bien, parce que ça commence, un petit peu, à la one again, j'ai envie de dire, je me balade, et je m'éclate, on a un petit portail du nether, cassé en coffre ici, avec, waouh, progrès réalisé, marks the spot, on va t'ouvrir un coffre ça, très bien, on a du faire, une pelle, une boule de feu, deux obsidiennes, Jean-Pierre en or, Ice Bucket Challenge, je me suis trop stylé, les achievements, comme ça qui apparaissent, oh ça, ça me plaît, ça, ça m'excite, bon, très bien, on a en tout cas ici, est-ce que j'ai un mode, pour mettre, qu'est-ce que c'est que tout ce truc là, non je regarde, parce que j'ai pas fait attention, vraiment, j'ai installé le mode pack, je me suis pas cassé la tête, j'ai tout préparé, mais j'ai pas, voilà, j'ai pas retouché les modes, chose que je fais habituellement, j'ai pas mis de mode, qui permettent de mettre une map, et c'est bien dommage, peut-être que je le rajouterai, pour le prochain épisode, en gros, pour pouvoir mettre des waypoints, donc des points de marquage, tout simplement, pour pouvoir, ne pas se perdre, et surtout, retourner à des endroits, qui sont sympas, quoi, donc j'aurais dû faire ça, j'essaierai d'installer ça, pour le prochain épisode, je pense, sinon après, niveau mode, je compte pas en rajouter, des 100 et des 1000 par la suite, vraiment, je pense qu'il y a déjà pas mal de mode, et vous pouvez le constater, les melons en témoignent, c'est un petit peu complexe, bon, promenons-nous dans les bois, tant que le loup n'y est pas, donc voilà, faites-vous plaisir en commentaire, déjà, j'ai hâte, de voir votre hype, vraiment, bombardez-moi cette punaise de barre de like, et puis voilà, en commentaire, vous mettez, voilà, le commentaire que vous voulez, et je vous mets à l'affiche dans le prochain, et puis également, un objectif à réaliser, évidemment réalisable, c'est-à-dire que vous allez pas me dire, d'avoir 10 blocs de diamants, dans le prochain épisode, c'est déjà impossible, c'est toute évidence, voilà, donc vraiment, il faut que ce soit réalisable, pour le prochain épisode, qu'est-ce que c'est que cette structure, je ne sais pas, pourquoi, j'ai la bûche dans cette main, je ne sais pas, what, qu'est-ce que ça veut dire ça, qu'est-ce que ça veut dire, pourquoi j'ai une troisième main frérot, ok, je pense qu'on peut porter, vraiment beaucoup de choses sur nous, plutôt sympa, là voilà, on a des nouveaux biomes, ça évidemment, je pense pas que ce soit de la 1.19, enfin du coup si, mais je veux dire, ça vient des modes, donc c'est plutôt pas mal, est-ce qu'on peut voir d'ailleurs, le biome ici là, en faisant F3, pas du tout, je ne sais pas où c'est que c'est écrit, je suis absolument aveugle, il y a beaucoup trop de texte, voilà, si vous avez vu, n'hésitez pas à me le dire, je ne le vois pas, voilà, très bien, en tout cas c'est de l'acacia qu'on a là, le soleil va se coucher, j'ai de la bouffe sur moi, donc pas de panique à ce niveau là, il y avait des poules, on va devoir aller en grotte, il y a des cochons, c'est pas un cochon noir, c'est très bien, allez ça commence, on va se mettre dans la sauce, non mais en tout cas, il y a une ruche de miel là-bas, il y a des vaches, je pense qu'on va partir en grotte, on est à la couche 64, parce que là le problème c'est que le soleil va se coucher, et on n'a pas, mais si il y avait des moutons, mais il n'y en avait qu'un seul, on ne peut pas se faire de lit, il y a du charbon là, ouais, il va falloir qu'on, alors là tu vois, ça me fait plaisir, parce que ça me rappelle vraiment le Minecraft de l'époque, c'était totalement l'inverse de ce que je disais dans la précédente vidéo Minecraft, où je vous disais, voilà, aujourd'hui il n'y a plus besoin de faire ci, de faire ça, mais en fait si du coup là, on est dans un début d'aventure, comme à l'ancienne, où on n'a pas le choix, il fait nuit, il va falloir qu'on se protège, et qu'on aille sous terre, et qu'on aille miner, c'est exactement ça, d'ailleurs, les épisodes vont durer, voilà, je pense une petite vingtaine de minutes, quelque chose comme ça, j'enlèverai les shaders, dans la mine évidemment, parce que sinon on va pas voir grand chose, enfin on va voir comment ça va se passer, tiens, par contre, je suis peut-être pas au meilleur endroit pour miner, l'âge de pierre, mais en tout cas, ce qui est sûr, les épisodes sortiront tous les deux jours, on va dire, quelque chose comme ça, je pense que c'est plutôt pas mal, voilà, tous les deux jours, les épisodes vont sortir, deux, trois jours, voilà, je vais pas vous promettre, non plus l'impossible, déjà ce sera pas tous les jours, et puis voilà, comme dit, je vais voir vos retours, donc voilà, alors ma pioche ne suce pas, comme vous pouvez le voir, très bizarre, je découvre, comment ça se fait que ma pioche ne suce pas, non pas ne suce pas, mais elle ne suce pas, très étonnant, vraiment le soleil se couche, j'ai très très peur, je, voilà, on va vraiment se mettre à l'abri les gars, ça me fait peur les gars, en plus, ce minecraft me fait peur, parce que c'est un minecraft inconnu pour moi, vraiment, je ne connais pas, je sais pas où on va, mais on y va, on va goûter la coco les gars, oh, regardez le, en bas à droite la nourriture, en fait, elle n'augmente pas d'un coup, merde, pardon, excusez-moi, ah, non, en fait, ça te permet de prévisualiser ce que tu vas gagner, en fait, en nourriture, d'accord, ok, 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 c'est sympa la découverte, mine de rien, allez, on descend, on descend tranquillement, mais sûrement, j'ai pas non plus dynamic light, c'est un petit reproche que je peux faire à ce mod pack, en tout cas, j'ai bien sûr à l'auteur d'avoir regroupé tous ces mods, et qui fonctionnent ensemble, c'est vraiment bien bien joué, mais voilà, je pense que pour le prochain épisode, je vais essayer, dans un premier temps, de mettre la mini map, non pas spécialement pour voir aux alentours, mais c'est surtout vraiment pour mettre les waypoints, et puis dans un deuxième temps, pouvoir mettre le dynamic light, parce que du coup, vous voyez, ça n'éclaire pas avec la torche dans la main, et c'est vraiment dommage, alors si je me tais un petit peu, et que vous écoutez le son, il y a un mod qui fait que l'audio est amélioré, dans les grottes, il y a un petit écho, et ça rend super sympa, si vous regardez cette vidéo sur téléphone, à mon avis, vous ne remarquez rien, mais en tout cas, ça rend super bien, si vous avez un casque, ou peut-être des écouteurs, ou si vous êtes sur des enceintes, ça s'entend vraiment super bien, et c'est plutôt pas mal, par contre, ma pioche en bois, elle est infinie ou quoi, c'est quoi ces conneries là, ça me tracasse, ça me tracasse, bon, on a du charbon, très bien, on est à la couche 47, là vraiment le but du jeu, c'est juste de trouver une grotte quoi, on n'est pas là pour faire du minage opti, dès le premier épisode, qu'on soit bien d'accord, là j'aimerais juste trouver une grotte, un des trucs qui me fait un petit peu peur, c'est vraiment les grottes, j'ai plus de torches, mais je peux en refaire, c'est vraiment les grottes inférieures, enfin les grottes négatives, ça c'est un truc qui me fait peur, parce que je ne suis pas fan du tout, et c'est le seul truc qui me fait un petit peu reculer, sur cette série Minecraft, mais pour le reste, vraiment je suis très très excité, ah, ça va être terrible ça, ça va être terrible, hop là du silex, parfait, c'est toujours sympa ça, voilà en tout cas, on se fera une base très très rapidement, et avec tout ce qu'il faut pour pouvoir miner relativement facilement, et puis je ferai des trucs en off, ça il n'y a pas de problème, comptez sur moi, je suis très excité, voilà je vous le dis, je suis comme un enfant, et j'ai vraiment hâte de voir vos retours, l'objectif que vous allez me proposer pour le prochain, et puis alors voilà, concrètement on verra ce que ça donne, au fur et à mesure, on s'adaptera, j'ai aucune idée du nombre d'épisodes, et non plus de l'objectif final, on fera probablement l'Ender Dragon, mais rien n'est, il y a une grotte, est-ce que je laisse le shader ou pas, c'est une bonne question, ah là là je suis, allez vous savez quoi je l'enlève, allez les gars, vous me direz en commentaire, si vous voulez que je laisse le shader ou non, hop désactiver, appliquer, oh c'est rapide en plus, magnifique, vous me direz si vous voulez que je laisse le shader en grotte ou pas, d'accord, oh là on va se faire plaisir, mais bref voilà, je ne sais pas jusqu'où on va aller, jusqu'à quand j'en aurais marre, jusqu'à quand si et ça, vraiment on s'adaptera, je m'adapterai à vous, et je m'adapterai à moi même, à plein de choses en fait, parce que voilà, ça dépend des modes, je ne sais pas, il y a peut-être des trucs spéciaux, des quêtes, ou j'en ai aucune idée, vraiment j'en ai aucune idée, on va tout éclairer, qu'est-ce que c'est que ces trucs, on a de l'herbe, ah oui alors ça je connais, ça je connais, c'est de l'azalet fleuri, ça je me souviens que j'avais déjà découvert ça une fois, pour ceux qui me suivent en live des fois, quand je fais des lives, c'est très joli ces grottes là, ça c'est un truc qui est bien sympa avec des nénuphars, allez on va un petit peu miner, récupérer du fer par-ci par-là, mais voilà je suis bien content, et en plus ça me fait plaisir, parce que juste avant, mais vraiment, j'ai vraiment préparé cette aventure à l'avance, je savais que j'avais envie de la faire, je savais sur quel mode pack, attendez je suis en sneak, je suis en sneak, j'ai l'impression que je marche super vite, c'est effrayant, de voir son corps comme ça, c'est effrayant les gars, ça me fait trop peur, c'est vraiment une autre, je sais pas vous en tant que viewer, comment ça fait de voir mon corps comme ça, mais moi c'est vraiment une expérience de jeu très bizarre, mais c'est sympa, bref je disais, j'ai vraiment tout préparé à l'avance, vraiment je savais à peu près où je voulais aller, mais là vraiment, juste avant de démarrer l'enregistrement, aujourd'hui, j'ai vu plein de nouvelles aventures Minecraft, qui arrivaient sur Youtube, j'étais en mode, non mais c'est pas vrai, ils se sont tous passé le mot, pour qu'on fasse tous la même chose, et en fait non, parce qu'aujourd'hui, c'est beaucoup de Minecraft hardcore 1.19, plein de trucs comme ça, et sans shader, sans rien et tout, du coup, je pense que je suis, enfin j'espère, que je suis un peu l'ovni, aujourd'hui en tout cas, sur Youtube et sur Minecraft, et être, non pas l'un des seuls, mais en tout cas voilà, d'être, d'être pas comme tout le monde, voilà aujourd'hui je vous propose une survie modée, en 1.19, avec du shader, avec une bonne qualité, je l'espère, la meilleure possible en tout cas, et puis voilà, j'ai cru voir un truc bleu là-bas, j'ai quand même pas fumé frérot, non ? je vous l'ai pas dit, parce que je voulais pas me couper pour la 90ème fois, mais j'ai vu un truc bleu là-bas, attendez, c'est très bizarre, je sais pas dans quoi je m'embarque, c'est pas comme si j'étais pas stuffé, mais je suis pas stuffé quoi, alors allons-y gaiement, bonjour, oh on voit rien, vous savez quoi pour le shader, ne répondez même pas à la question, non non mais, je suis curieux de voir vos retours, mais là, même sans shader, on voit rien frérot, ah ouais, ok bah on va écouter, on va juste sécuriser vite fait, on est en couche quoi là, on est en couche zéro déjà, wesh, on a trouvé une belle grotte, ça je peux pas récupérer, nice, ah regardez, c'est le truc bleu dont je vous parlais, ok il y avait une poulpe, il y avait des poulpes lumineuses, et là on est en couche négative, plein de fer, je vais me faire soulever la gueule, je vais me faire soulever la gueule, à mon avis j'ai des gros bras, on éclaire à fond, il n'y a pas l'air d'avoir de monstres, je ne sais pas où on va là frérot, ah ouais, vous savez que j'ai peur là, premier degré, ah ouais, non mais là ça fait flipper frérot, attendez moi ça me, attendez, est-ce que je peux faire un craft rapide là, histoire de reprendre la main avec le nouveau minecraft, voilà, pratique ça, ok, attendez, on va vite sécuriser, parce que c'est bien, là ça me fait une safe zone, que je pourrais miner en off, plutôt que vous vous embêtez avec du minage, que tout le monde connait quoi, là il y a de l'eau, il n'y a pas de monstres, j'entends des chauves souris, ah je suis dans une faille, là où il y a le ciel, d'accord ok, ah là on est pas mal en vrai, on est pas mal en vrai là, on est sur quelque chose de sympa, et on est dans une grotte négative, enfin j'appelle ça une grotte négative, vous m'excuserez, c'est un petit peu ridicule comme nom, mais bref, c'est à dire qu'on est en dessous de la couche 0, donc déjà là, on est sur de bonnes bases, après, les premiers épisodes, bon il faut évidemment qu'on se stuff, mais ça va être relativement rapide, je vais miner en off, pour être très honnête avec vous, je vais miner en off, et là le but du jeu, j'ai vraiment pas envie de tous vous saouler, donc clairement, on va se trouver un bel endroit, et on va se faire une base, ça va être vraiment les débuts quoi, mais pourquoi ma pioche ne se casse pas, c'est une nouveauté ça aussi, ou ? Attendez le briquet, est-ce qu'il se casse ou pas ? Non il a pas de barre de durabilité frérot, Qu'est-ce que c'est que ce truc ? Ok bon bah j'ai usé la boule de feu, mais c'est pas grave, ça aurait servi à rien, très bizarre, très 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 bizarre les amis, M, je récupère, waouh, c'est beau en vrai les pouls comme ça, je trouve ça super joli, très bien, et en plus on peut faire des, déjà là on peut faire 6 items frame je crois, 6 items frame lumineux, donc pour notre base, ça va être bien sympa, on a du lapis ici, oh non la poulpe elle est morte, non ? Ah non c'est beau, et là on a de la grotte qui descend, what ? Oh attendez, attendez on peut faire des plongeons, on peut faire des plongeons, comme sur Call of, attends attends regarde, non, c'est trop, attendez j'ai ma pioche dans le dos, non c'est trop, ah ouais, et on peut glisser genre super loin en vrai, enfin du coup je peux pas le, je peux pas aller vraiment loin là, attendez mais c'est incroyable, oh c'est incroyable, non alors vraiment, bah voilà je découvre les gars, c'est vraiment, on découvre ensemble, peut-être que vous connaissez, ça m'aide à nulle part, déception, mais c'est génial, mais attendez on va trop s'éclater en vrai, alors je pense pas forcément faire des passages secrets à vrai dire, mais on peut faire des trucs ultra stylés pour le coup, là y'a du minerai à récupérer, ok, bah je vais récupérer tout ça en off les amis, on va s'en arrêter là pour cet épisode, je récupère tout ce dont j'ai besoin, je pense que je vais ressortir, parce qu'il y'a vraiment pas grand chose à faire, voilà je ressortirai pour le prochain épisode, avec tout ce qu'il nous faut, alors, voilà, ça c'était juste pour vous confirmer, que vous inquiétez pas, les monstres sont là, voilà, comme ça, personne n'aura peur qu'il n'y avait pas de monstres, et bah voilà, et bah on a safe la grotte, et bah les amis, j'ai hâte de vous lire, plein de pouces bleus vraiment pour cette nouvelle aventure, c'est vraiment, j'ai trop trop hâte de voir vos, de vous lire, voilà tout simplement, et puis comme dit dans deux jours je pense, prochain épisode, qui va être bien sympa, et où j'aurai vu tous vos retours, j'ai très très hâte, je vous fais plein de bisous, c'était Mcolo, ciao à tout le monde, ah je pétis en plus, regardez je pétis de mille feux, Abonnez-vous à tous. ду bastonnez-vous à tous.